Alors nous voici au douzième jour, donc apparemment la petite réunion pour savoir si j'étais en faute ou pas appris toute la journée, donc on est passé au douzième jour, et là on a trois nouvelles têtes, donc on a le fait que le maire Rogers n'arrive pas à s'occuper de la mafia, d'accord, ah c'est peut-être un rapport par rapport à ce que j'ai dit hier à la réunion, la mafia manipule Jack Boy, donc ça c'est définitivement le résultat de ce que j'ai dit à la réunion, d'accord, et un prêtre grec a été élu comme étant à la tête de l'église orthodoxe de Friber, ok, pourquoi ça nous concerne je ne sais pas, et donc on continue. Alors, donc là on arrive à un choix assez important, il y a eu deux cinématiques que j'ai passées, la raison que les cinématiques sont super longues, le personnage n'arrête pas de faire des monologues vraiment vraiment longs en faisant plein de métaphores et tout ça, il se croit vraiment dans un bouquin noir, dans une histoire noire, donc du coup je les ai passées, ça a été très long, je vais vous les résumer en 20 secondes, donc il y a eu la première cinématique, juste après la réunion pour savoir si on était en faute ou pas, on est parti au bar, on s'est bourré, au moment où on est rentré, on a eu Vicus Varga, un nouveau gars, le gars là, qui nous a approché, qui nous a donné son numéro de téléphone, et qui nous a dit de l'appeler en gros. Et le lendemain, on se réveille, on sent l'odeur d'orange, on regarde sur le pavillon, il y a un panier d'orange qui nous attend, et en bas du pavillon, il y a un chauffeur qui nous dit qu'il va nous amener au boulot, mais qu'on va devoir faire un détour avant. Et le détour, c'est un passage, c'est chez Christopher Sand, donc le chef de la mafia actuelle. Et en gros, Christopher Sand nous dit qu'il va y avoir une guerre qui va démarrer demain, qui va être démarrée par Vicus Varga, donc un gars qu'il ne comprend pas vraiment, il ne sait pas quoi il pense, il ne sait même pas s'il planifie ce qu'il fait, il ne sait pas quelles sont ses motivations, et il ne sait pas d'où il vient. Donc voilà, et il nous dit que même c'est lui qui l'a invité à travailler avec lui, il lui a envoyé une belle lettre sur un beau papier tout cher, et que la réponse de Vicus Varga était un panier d'orange. Donc la même chose qu'on en a trouvé sur notre pavillon. Et donc en gros, il nous dit que nous, donc Christopher Sand et nous, ferons des bons... complices ou des bons partenaires dans la guerre qui arrive. Alors, nous on doit choisir. D'un côté, on a Vicus Varga, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il peut apporter, on ne sait pas vers où ça va aller, on ne sait pas quelles sont ses motivations, est-ce qu'il veut faire brûler la ville ou quoi. Et de l'autre côté, on a Christopher Sand qui est quelqu'un que l'on sait un peu plus calme, mais vu que ça fait des décennies qu'il gère le crime à Fribourg, mais d'un autre côté, quelqu'un qui est assez âgé, donc qui, voilà, et surtout quelqu'un qui nous a menacés, et qui nous menace toujours d'ailleurs de tuer la famille de Kendrick. Par contre, il nous dit qu'il sait quel est notre objectif, donc d'obtenir un demi-million, et apparemment c'est Kendrick qui lui a dit, donc merci Kendrick, non seulement je me sacrifie pour toi, mais en plus tu me balances. Donc voilà, alors moi je ne sais pas trop qui choisir, c'est dommage, j'aurais dû arriver à cet endroit-là hier, je vous aurais fait voter, mais je pense qu'on va y aller, alors j'aurais été tenté d'aller avec Christopherson, mais je me dis que le côté de Vycus Varga pourrait être plus intéressant, parce qu'il a l'air un peu moins stable, et je me dis qu'il pourrait y avoir des trucs un peu plus dingues. Donc on va aller avec lui, et on va voir ce que ça va donner. Et donc là, on appelle, je suppose on appelle Vycus Varga, on a eu son numéro de téléphone qui nous a donné le jour d'avant. Ok, je ne sais pas que c'est. D'accord, on a appelé, on dit Deluxe et Boyd, et on n'a pas la suite, d'accord. Alors, voilà, on est au Shift B, donc à l'équipe B on a 3, 6, 7 gars, 3 détectives, on est parti. Donc on met une musique au hasard. Bon. Voilà, donc, ah, notre salaire. Donc les 1200. Ah, demain ça va être le jour. Alors, c'était qui notre héros déjà ? Je ne me rappelle plus, c'était qui notre héros ? Hum. Je ne crois pas qu'il était dans cette équipe-là. Ah, et là on peut faire une requête. Euh, plus de détectives, un meilleur SWAT. Euh, alors pour le moment on a assez de détectives, donc je vais peut-être demander le SWAT. On va demander plus d'officiers encore, j'en veux encore un peu plus. Euh, donc on va demander une augmentation de l'effectif, et puis après on va s'occuper du SWAT peut-être. Euh, regardons, regardons... Toutes les députés, c'est quoi déjà ça ? Ah oui, envoyer quelqu'un s'entraîner. 1300, ouais, je peux me le permettre. On a besoin... Tiens-toi. Hum, ça ne l'a pas marqué. Ah ! Ah, il y a un gros fight. Oula, oula, ok, d'accord. Bah alors on envoie le SWAT, on envoie le Ballyby Wagon. Euh, alors. On a reçu un appel du manager du club. Ok, en gros il y a une grosse baston qui a... Il y a plus de 20 gars qui se tabassent, d'accord. Euh, la sécurité reste en retrait. Parce que certains des combattants ont des couteaux. Hum. Il y en a plusieurs qui sont déjà blessés. Et qui sont, bah, par terre en gros. Et on ne sait pas comment ça commence. Alors, ok. Est-ce que c'est un hasard que ça me demande tous mes gars ? On va envoyer tout le monde. Dépêchez-vous de rentrer parce que j'ai peur qu'il y ait un autre événement. Et là j'ai personne. Alors là j'ai vraiment envoyé tout le monde. Parce que j'ai pas de gars super bourrin à envoyer. On va permettre d'en éliminer un ou deux. Pour les garder de côté. Mais euh. Mais là ils ont 12 à 3 à 100 et des poussières. Donc euh. Donc au moins ils vont presque arriver à destination. Il y a toujours pas eu un autre problème. Donc j'aurai peut-être le temps de rentrer. Avant que euh. Avant que l'autre événement. Ils veulent des renforts ! Haha. Désolé les gars. Je ne peux pas vous envoyer plus de renforts. Ok. Donc là il nous reste 24 secondes. Alors, regardons le rapport. Ok. 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 Super réponse. Tout le monde a gagné 10 points. Par contre j'ai plus de SWAT. J'ai plus de Paddy Wagon. Et là il me reste 19 secondes. Ouais. Je crois qu'on va être dans les temps. C'est un gros combat là quand même. Euh. Enfin je sais pas ce qu'il s'est passé là-bas. Mais 20 gars. Ok. 10 secondes. On devrait être bon. Ok. Là ils en veulent juste 2. On va envoyer toi. Et toi. Comme ça on va les faire monter le level. Alors c'est 2 jeunes. 2 jeunes. 2 jeunes. Je vais arriver. Qui baladaient leurs chiens. Qui se sont disputés. Et un d'entre eux. A lâché le chien sur l'autre. Et la police a été appelée. Par une fille. Qui faisait du vélo à côté. Ok. Une petite fille. Ici. Oula. Un meurtre. D'accord. Donc il y a un rapport. Donc il y a eu des coups de feu dans l'église. Un homme barbu avec un chapeau. Est rentré dans l'endroit où on fait la confession. Une minute après il a entendu des coups de feu. Puis l'homme est parti calmement. Voilà. Il est sorti calmement du machin. A retirer son chapeau. A fait la croix. Et il s'est assis pour prix en gros. Ok. Un petit peu bizarre. Mais je vais en envoyer. Je vais en envoyer 4. Alors non. Je vais envoyer les 2 là. Voilà. Comme ça. Je vais en envoyer 4. On aurait pu envoyer le SWAT d'ailleurs. Mais je vais garder Kochi pour autre chose. Ah si. Il a bien la note. Comme quoi il va être. Il est en formation. Ok. Il veut bientôt être dist... Ah. Alors. D'accord. Donc là c'est les 2 gamins qui sont en train de se bagarrer. Les gamins avec le chien. Apparemment celui qui est au sol arrive à retenir le chien qui essaye de le mordre à la gorge. Donc soit on tire sur le collier du chien. Soit on tire dans l'air. Ou on donne un clou de tether sur le chien. On va tirer sur son collier. On va voir. D'accord. D'accord. Le chien laisse le garçon s'échapper. Donc celui qui est au sol. Et le proprio du chien essaye de fuir. On lui dit de s'arrêter. On emprunte le vélo de la fille. On lui court après. Ah. Il a réussi à s'échapper. Zut. Alors le meurtre. Ok. Là c'est bon. Donc j'ai perdu 20 points de compétence au total là-bas. Ouah. Ok. Alors on a trouvé une arme non automatique sur la scène. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux la faire ? La remener à la station de police ou la vendre à la mafia ? On va le vendre à la mafia. On a besoin d'argent. Ok. Ah. Et là il y a autre chose. Oula. Il en faut 3. Et elle, elle ne va pas suffire. Donc je vais attendre que eux rentrent. Et on va les renvoyer directement. Et toi il va falloir que tu regagne le point que tu as perdu. On va bien en envoyer 3. Go. Il y en a 4 qui sont revenus. Ah. Il fait nuit. Il est 20 heures. Finalement, en dehors du premier événement, les choses sont assez calmes aujourd'hui. Ceci. Alors le rapport. J'ai oublié de dire en gros ce que c'était d'accord. Donc, c'est une fausse alarme. Ici. Alors, d'accord, il y a apparemment un vendeur de glace a remarqué un sac noir suspicieux, qui est posé là-bas depuis quelques temps, avec personne sans supervision, donc personne autour. Ok, on va envoyer nos gars, on les envoie, ok, alors j'aurais pu mettre le SWAT, mais euh, si j'attends, est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer pour que je puisse en rajouter un, parce que je crois qu'on est vraiment au bout, donc je peux, ouais, je vais pouvoir en rajouter un, comme ça, ça augmentera mes chances, et lui, il faudra que tu gagnes les points que t'as perdu, ok, donc toi, 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 Donc on a deux gars, deux bons gars, si j'ai mis une autre urgence, on reste actifs jusqu'à deux heures, je crois, donc il y a la possibilité qu'il y ait un autre appel. Et là, mes détectives ne font rien. Occupe-toi du héros, ah oui, ah c'est Bisley, ok, oui, c'était lui, d'accord. Alors, les officiers arrivent sur la scène, Et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui bouge dans le sac. Euh, tire sur le sac jusqu'à ce qu'il arrête de bouger, Euh, rester en arrière jusqu'à ce que Le bombe squad arrive, c'est ce qu'il faut faire. Ok, donc apparemment, on a arrêté la personne, Mais je sais pas ce qu'il y avait dans le sac. Qu'est-ce qu'il y avait qui bouillait ? Il y avait un animal, il y avait autre chose ? Ok, donc on est au Shift A, les équipes sont équilibrées. Fin du jour. Treizième jour. D'accord, donc il y a un monument. Alors, est-ce qu'il est en maïs, ou il ressemble à un maïs, je sais pas, Il va être démoli à la fin de l'été, ok. Un monument de maïs. Euh, ici. L'administration de la ville va payer Le festival, enfin la fête, Le festival, ouais, à la fin de l'année, Enfin, de danse, voilà. Donc il va y avoir une fête. Et voilà. Et Francis Kendrick ne va pas, D'accord, ne va pas être mon successeur. Donc en gros, Francis Kendrick, elle n'a pas été nominée comme Le prochain commissaire. Bon, alors, Shift A, c'est lui qui va se faire récompenser aujourd'hui. Et il est dans le Shift A, ce qui est cool. Bon, on va choisir un autre. Hop. Alors. D'accord. Donc la première, ça va faire sup... Alors comment traduire ça ? Donc en gros, la guerre entre les différentes mafias fout le bordel dans les rues. En gros, et c'est la première, la première guerre entre les mafias depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ils se battent pour obtenir, bah, la domination, le power, hein, donc dans la ville. Et pour le moment, on ne sait pas qui c'est qui va en sortir gagnant. Une chose est sûre, dans quelques semaines, une seule famille va dominer la ville. Ok. Alors, première chose. Donc en gros, il nous appelle pour nous dire continue à bien bosser. Et assure-toi que tes derniers jours en tant que commissaire du département de police sont bien plus confortables. Ok, si tu veux, merci. Euh, et là. Ah, et donc ils nous ont... Ah, ils ont accepté notre demande, on peut engager un gars en plus. Donc on va... Oh purée, il n'y a que des gars pas terribles. 120. Je ne peux pas avoir un 1000. Euh... On ne va pas l'engager aujourd'hui. On va le garder pour plus tard, on verra. Et là, ah, il y a eu une tentative de meurtre. Trois gars. Tac. Tac. Et... Ouais. Et toi. Ok, go. C'est parti. Je n'ai pas d'autre gang à... Rien qui est ouvert. Ok. Vous voyez, ça me dit 1 pour me dire que là, il y a quelque chose que je peux faire. Ok. Ah, les sands ont besoin de notre aide. Euh... D'accord. 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 Donc on peut envoyer des gens pour aider Christopher Sen. Mais on a dit qu'on allait aider Varga. Donc on refuse. On ne va pas aider Varga. Il voulait qu'on envoie deux de nos gars pour... Euh... Pour les épauler sans interférer. Mais non. On a choisi notre camp. En plus, il ne me propose même pas de me payer. Alors, ok. Le rapport. Donc ils ont chopé le criminel et personne n'est blessé. Génial. Tout le monde a gagné ses points. Et là... Ah, une nouvelle enquête. Alors, bah tiens. C'est toi qui va t'en occuper. Alors... Un véhicule inconnu a cogné... Écrasé, cogné, tué. Je ne sais pas. Il est mort. Ou il doit être mort. Euh... Le libra... Le libra... Le librairien Kli-Mekhelonowski. D'accord. Et il est mort. Ok. On est parti. On va la pôter. Et il en est mort. La seule chose que je regarde, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour accélérer l'action. Vous voyez? J'aurais bien aimé appuyer sur le bouton. Alors, ici. Encore? Alors le nouveau de monsieur Sand... a regardé au dehors de la fenêtre et a vu les hommes de Varga qui tabassaient une de ses voitures. Heu... Non bah on refuse. On n'aide pas Varga. On a décidé, on n'aide pas Varga. Alors là c'est une chose, les choses sont sérieuses. Déjà deux incidents en une journée. Alors on va voir quelle va être la réponse de Varga. Ah, là ils ont commencé l'investigation. Alors on lira les textes après. Ok, Varga nous a... euh Varga, ça ne nous a rien dit. Ok. Donc là théoriquement, c'est vrai que j'aurais dû quand même envoyer quelqu'un vu que ça reste un crime quand même. Alors. Donc une fille est allée chez Hades Burger. Donc voilà, un magasin de fast-food. Euh... fast-food plutôt. Elle a demandé un Coca sans sucre. Un diet Coca. Et elle a commencé à tirer sur les autres clients avec un flingue ! Bah dis donc ! Ok. Donc ils nous ont appelé. Et la fille crier. Je déteste les gars gros. Ok, donc on doit envoyer le sweat. Euh... toi... Toi... Ouais, je crois que ça devrait le faire. Quatre gars ? Ouais, ça devrait être bon. Et le sweat, faut pas rigoler non plus. Donc j'ai gardé trois gars pour les autres petits soucis qu'il peut y avoir. Ah ! Ah ! Là c'est Vargas qui a besoin d'aide. Il a besoin de deux gars. Monsieur Vargas nous a... Donné une voiture de sport. Une sports car. D'accord. D'accord. Euh... L'autre équipe revient. Finalement j'aurais pu envoyer un cinquième avec. Alors le massacre là-haut. On l'a capturé. Personne n'est blessé. Génial. Je sais pas si le sweat était indispensable. Ah ! Alors là une tentative de vol. Ouais j'aurais pu envoyer le sweat. Euh... Donc il y avait un... Un camion blindé. Qui a sonné l'alarme. Apparemment des hommes armés bloquent la rue. On commençait à lui tirer sur les pneus. Et essaye de lui piquer les sacs d'argent. Euh... Alors il me reste 22 secondes. Je vais voir si je vais avoir le temps qu'il revienne. Je pense pas. C'est un petit peu délicat. On va voir. Ah bah j'ai quand même cinq gars. Ah bah j'ai cinq gars ça va faire l'affaire. Ouais. Go. J'ai pas pu envoyer le sweat. J'ai pas pu mettre un sixième. Mais bon cinq. Avec leurs bonnes stats ça devrait être faisable. La plus bas c'est au dessus de la moyenne. Alors. Ok. Là il y a... Wow. Ok. Quatre gars. Les deux là vont pas suffire. Mais 30 secondes. Eux vont pouvoir revenir. Alors. Les gars sont sur place. Bref. La... La petite... La rue étroite est bloquée par deux vannes qui sont à côté du... Du camion blindé. Trois hommes armés entourent le camion. Un a un truc pour... Vous savez pour les... Blow Torch. Les trucs pour souder là. Ou pour couper le fer. Sur le toit du van il y a un quatrième criminel qui est là. Qui dit. A ses potes. Qu'il y a la... La police qui approche. Alors on tire sur celui qui est sur le toit du van. On leur dit que... Qu'il faudrait utiliser de la dynamite à la place. Euh... Ok. Bon on va commencer à tirer. Tout de suite. On élimine. Ok. Donc eux se mettent à tirer sur nous. On... On passe à l'offensive et on les élimine. On se cache derrière une voiture de patrouille. Et on leur tire. Ok. Bon voilà. On leur tire en se protégeant. Ouais. Plutôt que de froncer la tête baissée. Ok. Donc on les a eu. C'est génial. Alors maintenant essayer de revenir avant la fin du timer. Ouais ça va être bon. Ah. Vargas a besoin d'aide encore. Euh... T'as besoin de combien de gars ? Deux gars. On va envoyer les deux plus nazes. Ok. J'espère qu'ils ne vont pas mourir. Tac, 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 tac. Ah. Juste quatre. J'aurais pu envoyer un un peu mieux. Ok. Et donc j'ai un gars en stock. Ça m'a dit. Ah. Alors le rapport. Ah. Donc. Regardons un petit peu les témoignages. Alors Climek pensait être suivi. Il dit qu'il a vu un gars partout. On aurait dit que c'était... Hein ? On aurait dit que c'était quelqu'un qui avait un problème avec lui dans la librairie. Ça veut rien dire cette phrase. Ok. J'ai vu deux personnes dans la voiture. Ils sont passés à côté de moi. Le passager avait une barbe. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Papa s'est disputé au boulot. Avec quelques... Enfin. Avec deux jeunes personnes. Qui faisaient du bruit à la librairie. Il y a presque eu une baston. Ils l'ont menacé avant de partir. Peu avant le crash. J'ai viré deux gars qui étaient bourrés du bar. Ils se bagarraient avec certains de mes réguliers. Hum hum. Cette voiture à la couleur sombre a foncé en arrivant du coin de la rue. A monté sur le trottoir et a continué. Il a cogné le gars et n'a même pas ralenti. Hum. Donc ça peut pas être ça. Parce qu'il est monté sur le trottoir. Donc je dirais ça. Je dirais ça. Et il manque deux autres. Ok. Donc il va falloir continuer l'enquête. Ok. Ok. Ils ont besoin de renfort. On en voit un gars. J'en mets qu'un. Par contre ça va mettre du temps à arriver là-bas. Il va mettre du temps. Dommage que eux. N'étaient pas déjà rentrés. Par contre vous voyez. L'heure ne va pas au delà de 3h du matin. Alors le rapport. Ok. Ok. Génial. Tout le monde. Donc là on a gagné 50 points. Et eux vont pouvoir rentrer. Et on va passer au jour suivant. Alors. Jackson a eu plusieurs décennies pour renforcer sa position dans la ville. Mais ça ne veut pas dire que sa position ne peut pas être cassée en fait. En gros. Donc. Assure-toi que Varga soit à l'avance par rapport au point après deux semaines. Donc il est plus de points dans les différents bastons. Et accepte au moins la moitié des jobs qu'il te demande. Et une dernière chose. D'accord. Afin que Sand ne commence pas à suspecter que tu as choisi en gros Vargas. Ne laisse pas Vargas devenir, enfin s'éloigner trop au point. Donc il ne faut pas aider que Vargas. Il faut aider un peu Sand. Si Sand est trop loin. Alors je ne sais pas ce qu'il veut le dire là. Est-ce que si Sand est trop loin de Vargas pendant trois jours. Ça va nous coûter notre vie. Ou est-ce que si Sand est derrière Vargas trois jours de suite. Ça va nous coûter notre vie. A mon avis il va falloir que maintenant j'aide Sand. Pour qu'il passe au dessus de Vargas pour le lendemain. Et après il va falloir que je remette Vargas devant. Puis je remette Sand devant. Je remette Vargas, Sand, etc. Et je pense qu'il va falloir que je fasse comme ça. Pour que les deux soient très proches. Et qu'au bout de deux semaines. Je m'assure que ce soit Vargas qui soit devant. Je pense que c'est comme ça que je vais devoir le faire. D'accord. Ça va être spécial. Ok. Bon. Et bah dis donc c'est spécial. Et bah voilà. On met fin à la journée. Et on passe au jour suivant. Et comme là il y a eu pas mal de choses. On arrive au jour 14. Et on va s'arrêter là pour l'épisode. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bah peut-être dans l'après-midi si je peux vous faire un autre épisode. Ou alors demain. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.